Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour vous présenter la semaine de déload qui à mon sens est un outil indispensable pour vous assurer de continuer de progresser que ce soit en force et de se faire en masse sur le long terme mais également de vous éviter un éventuel sur-entraînement et de se faire toutes les conséquences que cela pourrait induire donc nous allons voir dans un premier temps ce qu'est la semaine de déload et concrètement comment la mettre en place ensuite nous allons voir pourquoi effectuer une semaine de déload quels sont ses avantages quand effectuer une semaine de déload les symptômes, les signes avant-coureurs qui vous indiqueront que vous auriez éventuellement besoin de la mettre en place et enfin à quel type de pratiquant cette technique, cette forme de périodisation s'adresse car nous allons voir que certains pratiquants en auront davantage besoin que d'autres bah écoutez sans plus attendre on va commencer de suite cette explication alors qu'est-ce que la semaine de déload ? c'est très simple c'est une semaine durant laquelle vos séances d'entraînement vont être allégées et qui vont tenir lieu de récupération active récupération active qui suivra bien évidemment une période où l'intensité de votre travail aura atteint son paroxysme son maximum comprenez par là vous avez utilisé des charges de plus en plus lourdes vous avez atteint l'échec sur pas mal de séries le cas échant vous avez utilisé également des principes d'intensification très taxantes tels le drop set, le respose, l'épicette donc voilà après cette période de travail très intense il est temps de souffler avec une semaine de déload pour pouvoir repartir par la suite de plus belle alors concrètement comment la mettre en place ? c'est très simple vous allez effectuer vos séances tout à fait normalement à deux choses près première modification vous allez réduire l'ensemble des charges utilisées par deux moins 50% un exemple très simple en règle générale j'effectue 8 répétitions à 100 kg développé couché durant cette semaine j'effectuerai 8 répétitions avec 50 kg deuxième paramètre qui va être modifié le volume de travail votre séance en temps normal comptabilise 20 séries et bien là vous n'en ferez que 10 durant cette semaine je vous invite à surtout vous focaliser sur la bonne exécution technique alors pourquoi effectuer une semaine de déload ? quels sont les avantages ? quels nous apportent ? premier avantage et non des moindres le repos de votre système nerveux central qui est une des pierres angulaires pour continuer de progresser le système nerveux central qui aura été fortement taxé durant toutes ces semaines au préalable de travail très intense l'accumulation des charges de plus en plus lourde l'atteinte de l'échec sur plusieurs séries les principes d'intensification auront participé à la surtaxation de votre système nerveux central qui a besoin de souffler pour par la suite être re-sollicité à plein régime rappelez-vous le système nerveux central a besoin de beaucoup plus de temps que vos muscles pour récupérer et contrairement à ce dernier ce n'est pas en lui apportant des nutriments via le sang qu'il va mieux récupérer il a besoin de temps à autre qu'on le laisse souffler pour pouvoir encore une fois être re-sollicité à son plein potentiel alors comme étiez si vous ne laissez pas votre système nerveux central récupérer deux choses vont survenir la première la stagnation de vos performances vous n'allez plus du tout progresser voire même dans certains cas vous allez assister à une régression une diminution de vos performances habituelles et la deuxième conséquence vous l'aurez compris c'est la porte ouverte au surentraînement et ainsi de toutes les conséquences que cela va induire deuxième raison le repos de vos articulations et de vos tissus conjonctifs c'est à dire les tendons et les ligaments qui ont encore une fois également été malmenés durant toutes ces semaines de travail très très lourdes alors si vous ne laissez pas vos tissus conjonctifs se régénérer vos articulations soufflées et bien tout simplement vous allez vous blesser troisième avantage c'est une forme de récupération active qui dans ce sens qui pour moi est beaucoup plus intéressante que de prendre un break total de partir de la salle pendant une semaine et ceci pour plusieurs raisons la première raison c'est que même si durant cette semaine vous allez manipuler des charges très très légères vous allez quand même effectuer le mouvement vos fibres vont être stimulées et de ce fait vous allez activer quand même la synthèse protéique première raison deuxième raison encore une fois vous allez effectuer le mouvement vous allez congestionner et via le sang vous allez apporter les nutriments nécessaires à la récupération de vos muscles et à la régénération de vos tissus conjonctifs des tendons et des ligaments alors quand effectuer une semaine de délode quels sont les signes avant courant les symptômes qui vous indiqueront que vous auriez éventuellement besoin d'en mettre une en place premier signe la stagnation de vos performances vous n'arrivez plus du tout à progresser malgré la tenue d'une bonne diète malgré le respect de vos repos, de votre sommeil vous n'arrivez plus du tout à progresser voire même dans certains cas j'ai eu l'exemple la semaine dernière avec un pratiquant vos performances habituelles régressent, diminuent là vous l'aurez compris votre système de veuille centrale ou vos muscles ont besoin de souffler deuxième signe vous êtes constamment fatigué vous avez vraiment une fatigue profonde une perte de motivation vous n'avez pas envie d'aller à la salle encore une fois malgré le fait que vous vous alimentiez correctement que vous dormiez correctement il est temps de faire un break et enfin troisième signe vous déclarez des douleurs musculaires inhabituelles des douleurs au niveau articulaire des tendinites alors que vos techniques sont strictes elles sont propres là il est temps également de faire un break pour laisser à vos articulations le soin de se régénérer et de récupérer alors à qui s'adresse la semaine de délaude vous l'aurez compris plus l'intensité de votre travail est élevée plus la semaine de délaude sera justifiée et trouvera réellement son intérêt donc vous l'aurez compris cette technique cette périodisation est surtout bénéfique pour les avancés qui ont une intensité de travail très élevée une fréquence et un volume également très élevé à ce titre amis avancés je vous invite à intégrer une semaine de délaude toutes les 6 à 8 semaines selon votre ressenti amis intermédiaires vous pouvez utiliser la semaine de délaude même si effectivement votre intensité de travail sera moindre qu'un avancé mais plutôt toutes les 10 à 12 semaines et quant aux débutants tu n'as pas réellement besoin d'une semaine de délaude puisque si tu utilises un programme d'entraînement en adéquation avec ton niveau de pratique tu n'as pas encore la faculté de surtaxer ton système nerveux central tu poses plutôt les fondations mais rien ne t'empêche de voir comment ça se passe comment ça se met en place car toi aussi un jour tu deviendras intermédiaire et avancer avant de clore cette vidéo 3 recommandations durant cette semaine de récupération active de délaude première recommandation n'allez surtout pas jusqu'à l'échec deuxième recommandation il peut être judicieux si vous comptabilisez vos calories de réduire légèrement vos calories durant cette semaine car vous l'aurez compris la dépense énergétique sera moindre que lorsque vous utilisez les charges très lourdes ou des principes d'intensification beaucoup plus exigeantes et enfin troisième recommandation d'ailleurs parlons des principes d'identification si avant la semaine de délaude vous étiez sur des principes d'intensité tels le bicep le respose je vous invite à les laisser de côté durant cette semaine maintenez le même volume de travail qui subira la modification de 50% mais effectuez plutôt des séries directes et voilà qui conclut cette vidéo sur la semaine de délaude j'espère avoir été assez explicite j'espère que vous avez utilisé cette technique de récupération active que j'aime imager de la sorte la semaine de délaude c'est accepter d'effectuer un pas en arrière durant un très court laps de temps pour ensuite en faire deux en avant rappelez-vous les amis la récupération et le repos font partie intégrante du processus non seulement du développement musculaire mais également est un facteur clé pour votre progression quand vous avez compris ça vous avez compris énormément de choses donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis ça fait toujours plaisir c'est une petite chaîne de soutien je vous invite à aller sur nos sites de coaching en ligne inzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un plan personnalisé que ce soit des plans d'entraînement ou des plans alimentaires le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire MyBussel pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne MyBussel offre un vaste choix de produits un rapport qualité prix tout bonnement exceptionnel et à ça MyBussel vous offre en guise de bienvenue un code unique de moins 20% sur votre première commande avec le code qui s'affiche juste à présent et la suite de quoi vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code donc merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà pour ceux qui ont la chance d'aller au salon du fitness le 17, 18, 19 écoutez on vous attend tous avec impatience moi personnellement j'y serai le samedi et le dimanche on vous attend vraiment tous avec impatience sur le Stand MyBussel pour vous rencontrer pour ma part pour également vous remercier pour le soutien permanent que vous me témoignez mais également pour l'intérêt que vous suscitez pour mon travail donc voilà je vous souhaite à tous de très très bons entraînements de bonnes semaines de déload pour ceux qui vont récupérer et repartir de plus mal par la suite vous étiez sur les autres civils je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao ciao salut ciao 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 ciao